Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous parle de l'application Batterie Docteur Pro. C'est une application qui n'est pas franchement nouvelle mais que visiblement pas mal d'entre vous connaissent puisque chaque jour je reçois de nombreuses demandes pour faire un tutoriel complet sur son utilisation. Donc c'est assez complexe mais vous allez voir qu'au final si vous savez vous en servir c'est juste génial. C'est une application gratuite sur Cydia qui fonctionne pour iPhone et iPod Touch. Voilà et donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, il faut savoir que Batterie Docteur Pro c'est une application qui permet de complètement gérer le fonctionnement de la batterie et donc d'augmenter l'autonomie de l'appareil. Ça va vraiment être utile puisque l'autonomie vous le savez ce n'est pas vraiment le point fort de l'iPhone. Vous installez donc Batterie Docteur Pro, c'est gratuit comme je vous le disais. Marquez bien le nom dans la recherche parce que vous avez vu que c'était marqué en chinois. Et une fois que c'est fait vous avez cette application qui est installée sur votre springboard. On l'ouvrira plus tard, pour l'instant vous vous rendez dans les réglages et dans notifications et là vous remarquez que vous avez un nouveau widget qui est disponible, Batterie Docteur Widget. Donc comme moi vous le cochez pour l'afficher dans le centre des notifications et ensuite voilà à quoi ça ressemble. Ce widget vous allez très vite vous rendre compte qu'il est extrêmement pratique puisqu'il regroupe énormément de fonctions bien utiles. Là vous voyez que j'ai la possibilité de faire défiler tout plein de raccourcis pour les réglages système. Donc pour ceux qui connaissent des widgets comme NC Settings ou encore SB Settings, ça fonctionne pareil. Vous avez par exemple des raccourcis pour le mode avion, pour le wifi ou encore pour la luminosité. Tous ces raccourcis sont donc disponibles avec le widget dans le centre des notifications. Et vous remarquez qu'en dessous vous avez aussi un accès aux multitâches avec là toutes les applications qui tournent en tâches de fond. Ce même multitâche que vous avez ici dans le bas. Ensuite pour continuer avec le widget, vous pouvez remarquer que dans le coin supérieur droit, juste ici, vous avez l'affichage de la mémoire vive utilisée. Donc moi c'est 77%, c'est relativement élevé et c'est tout à fait normal parce que j'ai beaucoup d'applications qui tournent en tâches de fond comme vous le voyez. Et vous remarquez que lorsque je supprime des applications du multitâche, le pourcentage diminue, je libère de la mémoire vive. Vous allez voir que si je supprime le jeu Temple Run, c'est flagrant, je passe de 76% à 67%. Vous pouvez aussi appuyer ici pour tout supprimer d'un coup, comme ça. Et vous remarquez d'ailleurs que je suis maintenant passé à 58%, donc bien évidemment plus le pourcentage est bas, mieux c'est. Voilà donc pour ce widget extrêmement pratique. Et maintenant on va aller jeter un oeil à l'application Batterie Doctor Pro qui est ajoutée sur votre springboard et qui se présente de cette manière. Sur cette première page, vous avez le choix entre trois configurations, extérieur, intérieur ou nocturne. Moi pour l'instant je suis sur intérieur et vous pouvez facilement switcher de mode simplement en appuyant sur le petit icône. Et lorsque vous le faites, vous remarquez que les paramètres de votre appareil changent, ils sont indiqués sur le haut de l'écran. Si je passe en mode nocturne, vous remarquez immédiatement le changement, je suis passé en mode avion. Donc vous comprenez le principe, le mode nocturne c'est le mode qu'on utilisera principalement la nuit lorsqu'on ne veut pas être dérangé. Ensuite, ces modes, vous pouvez les configurer en glissant sur la droite. Là, je suis en train de régler le mode intérieur. Donc vous retrouvez plusieurs petites icônes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour modifier les paramètres. Là, si je veux désactiver la 3G en mode nocturne, puisque visiblement la nuit la 3G ne me servira à rien, j'appuie dessus. Et je peux aussi modifier la luminosité. Là, vous remarquez que ça l'augmente. Si j'appuie encore une fois, ça la désactive. Donc là, en mode nocturne, j'aurai seulement le mode avion d'activer, tout le reste sera enlevé. Batterie Dr. Pro estime aussi le temps de batterie restante. Là, par exemple, avec le mode extérieur, vous voyez qu'il affiche 10h31. Ensuite, vous pouvez appuyer ici sur le pourcentage de batterie dans la barre de statut pour afficher ce nouveau menu. C'est exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure avec le widget dans le centre des notifications. Ce sont les mêmes raccourcis. Et si vous appuyez ici sur intérieur, vous allez pouvoir changer de mode. Vous avez extérieur, intérieur, nocturne et vous pouvez facilement switcher de l'un à l'autre. Là, je suis en mode intérieur, je vais passer en extérieur. Et vous remarquez que je suis maintenant en 3G. Le Wi-Fi est enlevé. C'est un mode qui est optimisé pour l'utilisation à l'extérieur, alors que le mode intérieur désactive la 3G et active le Wi-Fi. Voilà, donc j'espère que vous comprenez le principe. Ces trois modes, vous les configurez suivant ce que vous avez besoin. Par exemple, en mode extérieur, vous activez la 3G. En mode intérieur, vous la désactivez au profit du Wi-Fi. Et en mode nocturne, vous désactivez tout simplement tout ce que vous n'avez pas besoin la nuit. Et tout ça, si c'est bien fait, ça va vous permettre d'augmenter votre batterie. Ensuite, on continue avec ce menu latéral, ici à gauche, où vous retrouvez plusieurs sections. Celle qui s'appelle Réglages, c'est le menu principal où on était. Et si on va sur Recharge, vous avez une nouvelle interface. C'est là que vous allez pouvoir voir l'avancée de la recharge de votre batterie. Donc là, moi, je ne suis pas en train de recharger. Ça m'indique simplement qu'il me reste 72% de batterie. Si par contre, je suis en charge, j'aurai une indication du temps qu'il me faudra pour recharger totalement ma batterie. Là, il m'indique qu'il me reste encore, par exemple, 32 minutes et que la fin de charge se terminera à 10h42. Lorsque l'heure est atteinte, la barre d'en bas est remplie, il m'affiche 100%. La charge est complète, c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire le plus souvent possible. Revenons maintenant à ma batterie partiellement déchargée et à la prochaine section des réglages de l'application qui s'appelle Enregistrement. Vous y retrouvez un calendrier, vous pouvez facilement passer d'un mois à l'autre comme ceci. Et ce calendrier représente une journalisation des charges de votre appareil. L'application garde un historique de ce que vous avez fait, de combien de fois vous avez rechargé votre appareil, de comment vous l'avez fait, est-ce que la charge a été complète ou partielle, et vous pouvez facilement visualiser tout ça. Pour les statistiques globales, maintenant, ça se passe ici, dans le bas de l'application, tout est répertorié en bas. Moi, vous pouvez voir que j'ai par exemple fait 0 cycle complet, 3 partiels et 0 surcharge. Un cycle complet, par exemple, c'est expliqué à quoi ça correspond. C'est lorsque vous rechargez votre batterie avec moins de 20% restant, et l'application nous préconise de faire ça au moins une fois par mois, ça permet d'augmenter la durée de vie de votre batterie. Donc surtout, suivez bien les conseils, c'est important, ça va vous permettre d'avoir une batterie qui dure plus longtemps. Les cycles complets, ils correspondent, eux, à la recharge qu'on pourrait appeler classique, celle que vous faites d'habitude lorsque vous branchez votre iPhone pour le recharger sans forcément tenir compte du pourcentage de batterie restant. Ce ne sont pas des charges dangereuses, celles qu'il faut éviter par contre, ce sont celles qui appartiennent à la catégorie surcharge. Lorsque vous restez branché avec votre iPhone plus de 6 heures, par exemple ceux qui le laissent brancher toute la nuit, surtout ne faites pas ça. Voilà donc pour les cycles, respectez-les au maximum si possible si vous voulez que votre batterie dure le plus longtemps possible. Et maintenant, intéressons-nous à la catégorie système. Ici, vous retrouvez notamment la santé de votre batterie, la mienne est à 95%, donc c'est excellent. Vous avez aussi la température et le nombre de cycles, moi j'ai par exemple fait 138 recharges. Vous avez d'autres informations sur le bas si vous glissez, vous avez des informations sur les composants de votre appareil, ou encore son numéro de série, son firmware, si il est gel breaké, beaucoup d'informations ici qui ne sont pas forcément utiles. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette section dans laquelle vous pouvez revenir de temps en temps, mais plutôt vous montrer celle-ci, utilisation qui est plutôt intéressante. Vous y retrouvez toute la liste des applications qui ont été utilisées sur votre appareil, et là, la consommation de batterie qu'elles ont effectuées. C'est très intéressant à étudier, puisque d'un simple coup d'œil, vous allez pouvoir savoir quelles sont les applications qui bouffent beaucoup de batterie, donc vous allez pouvoir savoir quelles sont les applications à ne plutôt pas trop utiliser, et celles que vous pouvez utiliser sans risque. Une section donc vraiment très importante, et vous le voyez, vous pouvez switcher entre plusieurs catégories ici sur le haut, ça va changer l'ordre d'affichage des applications suivant certains critères. Voilà donc pour la section utilisation, l'une des plus importantes, et maintenant, intéressons-nous à celle qui s'appelle nettoyage. Le nom est assez explicite, puisque vous le voyez, celle-ci va vous permettre de nettoyer votre appareil, de supprimer les fichiers inutiles, et donc de libérer de l'espace. C'est tout simple à utiliser, vous appuyez sur nettoyer maintenant, là, dans le bas, vous voyez tous les fichiers qui sont supprimés, et ici, le pourcentage de progression de votre nettoyage. Donc ça va quand même relativement vite, moi, vous voyez que c'est déjà à 100%, pourtant, c'est la première fois que je le fais, et là, dans le bas, j'ai maintenant le résultat de mon nettoyage, 405 fichiers supprimés, et un peu plus de 3,5 mégas d'espace disque libéré, donc c'est plutôt pas mal, ça permet de gagner de la place. Voilà donc pour cette section nettoyage, très importante, très utile, n'oubliez pas de faire régulièrement des nettoyages. On va terminer avec la section réglages, dans laquelle vous allez retrouver pas mal d'options, c'est quand même assez simple, en plus, c'est expliqué en français, donc je vous laisserai configurer ça comme vous avez envie. Moi, je vais plutôt vous détailler deux sections, la première, elle s'appelle configuration des éléments, et c'est là que vous allez pouvoir choisir l'ordre des raccourcis qui seront par exemple affichés dans le widget, dans le centre des notifications. C'est tout simple à utiliser, vous choisissez l'ordre des éléments, là, par exemple, le mode avion est passé en premier. Voilà donc, rien de bien compliqué ici, c'est tout simple, vous configurez ça comme vous en avez envie, et on va surtout s'intéresser à l'autre section qui mérite d'être connue, elle s'appelle paramétrage d'économie, et c'est là que ça devient important, c'est très important de bien configurer cette section. En cochant la première option, j'ai choisi de fermer automatiquement toutes les applications ouvertes une minute après le verrouillage de mon iPhone, donc vous pouvez choisir le délai, et c'est très important de fermer les applications ouvertes, puisqu'on a vu tout à l'heure que lorsque vous le faites, ça permet de libérer de la mémoire vive, et donc d'avoir un appareil plus rapide. Encore une fois, vous réglez ça comme vous en avez envie, moi j'ai choisi une minute, vous pouvez bien évidemment mettre moins ou plus. La seconde option, je vous conseille également de l'activer, elle est très pratique, elle vous permet de désactiver automatiquement la 3G après un certain délai que vous choisissez une fois que vous avez verrouillé votre iPhone, ça permet d'augmenter encore une fois la batterie, la 2G, elle reste active de façon à ce que vous puissiez recevoir des notifications, et la 3G se réactive automatiquement lorsque vous déverrouillez. Pour finir, deux sections, celle qui s'appelle sommeil, vous définissez simplement l'intervalle de temps pour lequel le mode sommeil est actif, et ici vous allez devoir choisir le pourcentage de batterie pour lequel s'activera le mode économie d'énergie, comme ça. Pour moi, ce mode se déclenchera à 20%, et voilà, on a fait le tour de tous les paramètres de configuration. Dernière petite information que j'ai à vous donner avant de se quitter, on va tout de suite voir ce que ça fait lorsque vous branchez votre iPhone pour le recharger. Donc je le branche, et vous voyez que l'application Batterie Doctor Pro se lance automatiquement. La page de gestion de la charge s'affiche, il me reste 71% et la charge totale sera faite à 8h49. Pour l'instant, il est 7h26, donc il me reste un petit peu moins d'une heure et demie. Si je verrouille maintenant, vous voyez qu'on a un nouvel affichage sur l'écran de verrouillage, vous avez la batterie, le pourcentage restant et le temps qu'il reste pour que la charge soit complète. Voilà, on en a donc totalement terminé après plus de 10 minutes de vidéo sur la configuration et l'utilisation de cette application Batterie Doctor Pro. Je vous rappelle que vous pouvez la télécharger gratuitement depuis Cydia sur votre iPhone ou votre iPod Touch gel-breaker sous iOS 5 et iOS 6. Et grâce à cette super application, vous allez pouvoir bien 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 augmenter l'autonomie de votre batterie en la gérant complètement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout bien aidé. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de Batterie Doctor Pro dans les commentaires de la vidéo. Suivez-moi sur Facebook et sur Twitter et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !